Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode que j'attendais le plus cette saison. Je parle bien évidemment du premier épisode de l'adaptation animée de Shenzhou Man, manga de Tatsuki Fujimoto, qui est pour moi l'un des grands génies de ces dernières années niveau manga, le gars c'est un ovni, le gars est génial. Tout ce qu'il fait est incroyable, en vrai c'est tellement perché ce qu'il nous sort que je trouve ça génial. Bref on va parler de ce premier épisode qui est une très bonne surprise, qui est vraiment une réussite en général, on va essayer de débriefer tout ça, mais avant, petit instant promo, bien sûr ! Arrêt 9, tome 1 et 2 ! Disponible dans toutes les librairies bien évidemment, futur classique, l'anime un jour Inch'Allah. Lien dans la description, et c'est pas terminé, encore une fois, ouais je suis un forceur avec mes produits, mais bon, hé ! La boîte à quiz manga par le chef Otaku, on a eu énormément de retours, les gens trouvent que le jeu est stylé ! Donc si tu n'as pas encore eu l'occasion d'essayer, lien dans la description est disponible dans toutes les Fnac, Kultura, les boutiques de jeux, tout ça, voilà ! Bon, si tu es un nouveau de la chaîne et que tu viens de découvrir Shinsoman, je vais tâcher de ne pas spoiler dans mes reviews. D'ailleurs j'ai pas relu le manga pour me remettre dans le bain, pour pas me re-spoiler, comme ça le truc est assez lointain dans ma tête. Je vais redécouvrir avec un oeil presque neuf, donc je vais faire en sorte de ne pas spoiler, et si tu veux me suivre chaque semaine sur Shinsoman, tu peux déjà t'abonner, il y aura une playlist consacrée, parce que ça on va le faire chaque semaine, c'est obligatoire. Ça va être un banger comme disent les jeunes, ça va être, pour moi, ça va être l'anime de la saison, ok il y a Bleach, ok il y a Bluelock, mais il y a Shinsoman, si vous n'avez pas lu le manga Shinsoman, je tiens à vous le dire. Vous n'êtes pas prêt, oui, et je suis pas prêt non plus, oui, générique. Tu vois ce que je veux dire, c'est débile ! Calmos les amis ! Ah j'aime bien ça, ça c'est bon ! Ça c'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman mec, les bras devant, on sent pas les couilles de ça. Il fait oh ! Et en fait il est éclaté comme film. Je sais pas ce qu'il m'a pris là, là j'ai craqué. Bon, comme on le disait, l'épisode 1 pour moi est une franche réussite, mais avant de parler de l'histoire, on va parler de l'aspect graphique, parce que on avait tous plus ou moins une peur, en tout cas moi j'avais une peur, c'est que l'anime soit full CGI. Alors pour ceux qui connaissent pas CGI, c'est en image de synthèse, en 3D comme on disait à l'époque, sauf que maintenant 3D ça veut dire un peu dire autre chose, mais on va dire en image de synthèse 3D. J'avais peur que ça soit un peu abusé parce que vous connaissez mon opinion sur la CGI, et on va pas se mentir, c'est quasiment du full CGI. Enfin c'est pas du full CGI, mais il y a énormément de CGI dans l'animé, mais c'est plutôt bien fait. Alors on la voit, on la voit, mais j'ai l'impression que comparé à un animé d'il y a quelques années du genre Ajin, pour ceux qui connaissent et sur Netflix il me semble Ajin, où c'était franchement dégueulasse et que ça sortait vraiment du truc, là ça a l'air de bien se mélanger avec le reste. Donc ça a l'air plutôt bien traité. On la voit encore, on la sent encore, mais ça va, ça passe. Ou alors peut-être que c'est nous on a fini par s'habituer à force d'en voir partout, mais ça va, ça passe. Et en fait ce que je trouve intéressant dans cette adaptation et dans l'animation, c'est que finalement le mélange qu'ils font, parce que c'est un mélange que dans l'animé, on parlera de l'opening plus tard, mais dans l'animé, dans cet épisode, j'ai cru déceler, bon, de la CGI, de l'animation 2D traditionnelle, mais aussi un peu de rotoscoping. C'est quoi le rotoscoping ? C'est-à-dire tu filmes des gens faire une action et tu redessines par-dessus, ce qui donne un mouvement très réaliste, parfois même un peu trop réaliste. Mais on sait que Mappa sont des habitués de cette technique, qu'on l'a déjà vu dans la dernière saison en date de Shingeki no Kyojin. Il y avait quelques scènes qui étaient vraiment en rotoscoping, pour le coup, ce qui faisait un petit peu bizarre. Mais dans le cas de Shensoman, je trouve que ce mélange de techniques apporte une touche étrange, un petit peu, mais qui correspond à l'étrangeté des planches et des récits et des personnages de Fujimoto. C'est-à-dire que Fujimoto, il fait du manga, t'as l'impression que tu lis du Shonen Neketsu-esque, mais en même temps, t'as l'impression de lire un peu du... comment ça s'appelle là ? Le truc Bonnui Pounpoun, j'ai oublié comment il s'appelait le gars. T'as l'impression un peu de lire des trucs comme... t'as des planches où ça fait penser à ça. Et en même temps, c'est très cinématographique, hyper référencé, c'est du manga, mais c'est pas que du manga. Ça puise vraiment son inspiration, son délire, un peu partout dans la pop culture, dans l'art. Et j'ai l'impression que refaire ça, retranscrire ça en animation, c'était un peu un défi. Et le fait de mélanger les techniques, le fait que ça soit autant référencé en dehors du média animé-manga classique, je trouve que ça retranscrit pas trop mal cet esprit, cette impression chelou. Alors je sais pas si j'arrive à bien exprimer ce que je veux dire, mais ceux qui ont lu le manga, qui connaissent Fujimoto, voyez de quoi je parle. Ils voient de quoi je parle. Donc, en dépit de la CGI, je trouve que graphiquement, c'est super intéressant. Niveau mise en scène aussi, c'est super intéressant. Ça rajoute quelques scènes de ci, de là, quelques plans qui n'étaient pas dans le manga, mais bon, c'est normal, c'est une adaptation. Et puis les ajouts, on va pas dire exactement c'était quoi les ajouts, parce que là, ça se trouve, je les ai même plus en tête, mais de ce que j'ai vu, rajoutent quelque chose en termes de mise en scène qui est plutôt sympathique. Il y a un ton, beaucoup moins, je trouve. Là, c'est pour le ton général de l'épisode. Parce que dans le manga, le premier choc que j'avais eu avec Shinsoman, avec le premier chapitre de Shinsoman, c'est qu'en fait, on nous racontait des trucs de dingue, mais sur un ton décalé. Alors, pas humoristique, mais genre, le personnage s'en battait un peu les couilles. C'est un peu ça le début de l'épisode, tu vois, Denji, qui est là, il marche, je fais, ouais, j'ai vendu ma couille, ça m'a apporté tant, j'ai vendu mon rein, ça m'a apporté tant. Et t'as l'impression que le gars, quelque part, dans la détresse profonde dans laquelle il est, il était quand même positif, il était quand même dans le bonheur. Il était résigné heureux, si tu veux. C'est le cas, concrètement, dans l'épisode, mais par la mise en scène, la colorimétrie, la musique, ils ont quand même accentué le côté tragique de la chose. C'est-à-dire que, dans le manga, on n'avait pas forcément de la peine pour Denji, enfin, si on disait, ah, Miskine, tu vois, mais c'était pas, genre, giga émouvant, en mode, on était presque en train de dire, on savait pas trop si on devait se marrer ou être triste. Et là, l'anime, quand même, te dit, eh, faut être triste, quand même. Sois triste, parce qu'on te raconte une histoire triste, le personnage est pas triste, mais toi, faut que tu sois triste. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours ça, en fait. En tout cas, c'est à la fois un avantage et un inconvénient des adaptations animées. Et c'est pour ça que moi, je préfère toujours, qu'importe la qualité d'adaptation animée, je préfère toujours lire le manga, parce que le manga, en fait, les émotions passent pas pareilles. C'est plus toi qui décides comment tu vas prendre le manga, alors que quand c'est un animé, l'animé, c'est une réinterprétation, déjà, de base. Donc, on va réinterpréter pour toi, donc t'es obligé de prendre l'animé tel qu'on te le vend, en fait. C'est ce que je veux dire. Encore une fois, si tu comprends, je veux en venir. Que des fois, je repars en mode menu manga, là. Je m'adresse à l'élite, des fois, donc attention. Si tu comprends pas ce que je dis, faut me le dire. Comme ça, je ferai des efforts. Mais voilà, bref. Donc, ils ont vraiment pris le parti, du coup, de te présenter une histoire tragique. Ce qui est le cas, concrètement, l'histoire d'Enji est tragique. Mais vu qu'on avait le point de vue du personnage, et que le personnage est un résigné heureux, parce que c'est ça, c'est-à-dire que, ouais, ma vie, c'est de la merde. Ah ouais, j'aurais aimé manger des tartines aux confitures et toucher des nibards. Ils n'ont pas mis la phrase « toucher des nibards », alors que dans le manga de base, le fait de toucher des nibards, son objectif, c'est ça. Je vais toucher des nibards et manger des tartines. C'est tout. Et normalement, t'es quand même, t'es comme lui, en fait. T'es là, t'as une vie de merde, mais bon, t'as l'air heureux, donc c'est cool, tu vois. Enfin, c'est cool. Tu comprends ce que je veux dire. Là, non, c'est... Ouais, non, c'est tragique, là. Là, c'est tragique. Il faut que t'aies de la peine pour lui. Bon, et il y avait encore une autre question qu'on se posait tous en vue de cette adaptation, c'était la censure. La censure. Est-ce qu'on allait avoir de la censure ? Parce que le manga, aussi étonnant que ça puisse paraître, Shensoman, pour ceux qui ne connaissent pas, est un shonen pré-publié dans le Weekly Shonen Jump. C'est-à-dire que tu peux lire Shensoman entre My Hero Academia et... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et Jujutsu Kaisen, pour dire des trucs connus. Et déjà, moi, à l'époque, qu'on m'a dit « Ah, c'est le Weekly Shonen Jump, ça ? » Chelou ! La ligne éditoriale, elle a changé. D'ailleurs, la suite de Shensoman, la partie 2, n'est plus dans le Weekly Shonen Jump, d'ailleurs. Il est dans le Jump+, si je ne dis pas de bêtises. Un peu plus adulte, pour le coup. Et c'est compréhensible. Mais oui, la censure ! Donc, du coup, c'est hyper violent. Alors, c'est du gore. C'est du gore de cinéma. C'est du gore. Vas-y, il y a des gros gerbes de sang. Oh, quoi qu'on voit un peu de boyaux et d'organes, quand même. Mais c'est pas... C'est de l'hyper-violence spectacle. C'est pas de la violence qui va te traumatiser. C'est pas Berserk. Berserk aussi, il y a de la violence spectacle. Mais les trucs les plus violents de Berserk, t'y penses encore quand tu dors la nuit. T'es là... Moi, l'Eclipse, des fois, j'ai des flashs du Vietnam. Encore aujourd'hui. Pourtant, je suis un adulte et tout. Et le jour, j'ai dû relire la scène de l'Eclipse ou même de Devilman pour une vidéo. J'étais pas bien, tu vois. Donc, on est quand même sur de la violence spectacle. Alors, je dis pas qu'il n'y aura pas de violence psychologique, on va dire. Mais j'ai dit que j'allais pas spoiler. Mais il y en aura. T'inquiète pas, il y en aura. Donc, voilà. Ce n'est pas censuré. Le sang est bien rouge et bien dégoulinant. C'est bien dégueulasse. Donc, déjà, ça, on est content. Voilà. Bon, si t'aimes pas l'hémoglobine, déjà, regarde autre chose. Parce qu'en vrai, j'ai pas envie de dire qu'il y a que ça. Mais il y en a beaucoup, quand même. Oui. Pour ce qui est du reste, en tout cas, tout ce qui est de l'histoire, encore une fois, tu te dis, qu'est-ce que c'est, quoi ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? C'est ça ? En fait, pour moi, le début de Shensoman, c'est vraiment, vas-y, on prend le cliché du héros de Shonen Neketsuesque et on pousse le délire à fond, mais dans le sens absurde. C'est-à-dire qu'on a un héros qui, de base, le cliché du héros, d'habitude, il vient toujours d'un endroit paumé, il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, et puis, boum, il lui arrive un truc qui fait qu'il va devoir découvrir le monde, prouver sa valeur au monde, exister pour réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs. Donc là, on prend ça, on prend cet archétype-là, sauf qu'on en fait un clochard au sens premier du terme, le gars, il habite dans une cabane de jardin, il n'a rien à bouffer, il a des dettes pas possibles, sa vie, c'est clairement de la merde, il doit vendre ses organes, son seul pote, c'est un petit chien démon a priori pas très puissant, il est orphelin parce que son père, il s'est suicidé parce qu'il ne voulait pas payer ses dettes, donc le gars a une vie de merde, il est seul, sa vie, c'est clairement de la merde, il fait un boulot super dangereux, il n'est pas spécialement drôle, pas spécialement intelligent, il n'a rien pour lui en fait. Et, en partant de ça, son seul rêve, sa seule lueur d'espoir, c'est d'un jour, j'aimerais bien bouffer des tartines avec de la confiture et toucher des nibards. Son rêve est super simple. Et malgré ça, comme je le disais, concrètement, il n'a pas l'air malheureux en fait avec son petit chien. Il n'a pas l'air malheureux, il fait, ah, ça serait mieux d'avoir une vie mieux quand même, mais bon, je suis quand même content de ce que j'ai finalement. T'as l'impression qu'il est content de ce qu'il a, même s'il n'a rien. Mais il veut quand même plus. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, à la fin, il se rend compte que le peu qu'il a, quand il se fait bouffer par les zombies, il se rend compte que, putain, le peu que j'avais, putain, j'ai pas le droit au bonheur en fait quelque part. Il se dit, ah, en fait, ma vie c'était vraiment de la merde, je vais mourir, j'aurai jamais mon pain de mie avec de la confiture et je toucherai jamais les Nibar. Bon, tant pis. C'est tellement absurde. Parce qu'en fait, d'habitude, dans les shonen, c'est plus, non, je n'abandonnerai pas, je vais me battre pour mes rêves. Et puis là, il se dépasse. Et non, là, le mec se dépasse. Attention, là, je parle loin, mais c'est un peu ça. Le mec se dépasse dans le renoncement. C'est-à-dire, il fait, c'est baiser. Et puis en fait, le petit chien fait, mais non, c'est pas baiser. Vas-y, hop, je te transforme en Shensoman et va tout défoncer. Après, ça a du sens par rapport au reste de l'histoire. On en reparlera au moment venu, ce qui s'est passé. Mais voilà, je trouve le concept génial. Et je vais sûrement répéter ce que je viens de dire au fur et à mesure de la saison, parce que pour moi, c'est le cœur du début du délire de Shensoman. C'est vraiment, pour moi, c'est un espèce d'anti-shonen Neketsu-esque. Pour moi, c'est vraiment subversif, dans le sens où ça se dit, ouais, mais les shonen, en fait, ils te racontent de la merde. La vraie vie, c'est ça, en fait. Mais on en reparlera, on en reparlera. Ensuite, donc, il y a la grosse scène d'action, la grosse scène de bagarre qui était plutôt stylée, c'était hyper violent, c'était cool. Et nous avons l'arrivée de Makima. Bon, alors moi, je ne suis pas un simp de Makima, je ne suis pas du tout dans ce délire de waifu, mais j'ai été très surpris par la voix et la manière de parler qu'ils lui ont donné. Franchement, là, pour le coup, le doublage, la voix de Makima, sa manière de parler, c'est du miel. J'étais là, oh, vas-y, bah, je, ok, je vais t'écouter parler, madame, il n'y a pas de souci. Tu vois, là, j'ai dit, ah, ouais, d'accord, ouais, ok, parce que je n'avais pas envisagé le personnage comme ça, en fait, parce que pour moi, quand je dis du Fujimoto, j'ai l'impression que tous les personnages sont un peu comme ça, un peu déconnectés et en fait, je me rends compte, tain, elle est vraiment douce, gentille, elle est séductrice, mais pas d'un point de vue cul, à un point de vue charmeuse, un peu ensorceleuse, tu vois le délire. J'ai trouvé la voix, la manière de parler, même la mise en scène à ce moment-là et même les bruitages, il y avait une espèce de douceur, de sérénité autour du personnage que je n'avais pas décelé dans le manga. Et du coup, ça, c'est une plus-value de l'anime, en ce qui me concerne, qui vaut vraiment le coup, pour le coup, parce que du coup, je commence à voir le personnage un peu différemment. Il me dit, ah ouais, en fait, même si t'es pas un denji en chien avec une vie de merde qui a jamais vu une gondresse, je veux dire, tu peux comprendre pourquoi elle te charme, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Et encore, je te parle pas de trucs romantiques ou de cul, je te parle juste de, je vais t'écouter, est-ce que c'est agréable, en fait, de t'écouter. Tu vois ce que je veux dire ? Elle a l'air chaleureuse dans le bon sens du terme. Surtout au milieu de tout le contexte qu'on avait jusqu'à maintenant. On avait un contexte de merde, c'est-à-dire cet effroi, sombre, poisseux, dégueulasse, il y avait des zombies, il y avait du sang, il y avait des boyaux partout, il y avait de la décapitation. Et puis tout d'un coup, t'arrives une petite chaleur au milieu de l'hiver qui arrive et fait, oh, je vais te faire un quel, oh, j'ai besoin d'un chien. Tu dis, ah, je comprends en fait maintenant pourquoi les personnages du manga sont autant confortés par l'existence de Makima. Voilà, donc j'ai trouvé ça super intéressant ce point de vue-là, du coup, ça me fait revoir le truc différemment. Oui. Ensuite, bien évidemment, il faut qu'on parle de l'opening. L'opening, encore une fois, est complètement dans le délire de Fujimoto. Pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois, Fujimoto, comme je le disais un peu plus tôt dans cette review, c'est un mec passionné de cinéma, notamment, où il y a énormément, tout le temps, de cinéma, séries TV, de pop culture en général, d'art en général, mais surtout de cinéma. Le gars, c'est un gros cinéphile. Il y a énormément dans ces mangas de références cinématographiques, c'est-à-dire que même les personnages parlent de cinéma entre eux. On parle de séries, ils font des faits en jeux vidéo, des trucs comme ça, mais surtout de cinéma. Il y a un exemple de ça dans sa première série, si je ne m'abuse, je crois que c'est sa première série qui s'appelle Fire Punch, qui est édité chez Kaze, d'ailleurs, Crunchyroll maintenant, du coup, qui est franchement une pépite. D'ailleurs, j'ai fait un menu manga dessus sur ma première chaîne, je vous invite à aller le voir, Masterclass encore une fois, parce que je suis un génie, n'est-ce pas ? Où ça parle énormément de ça, même ces derniers one-shots, Goodbye Eerie, ça parle énormément de cinéma, et Look Back, bon, ça parlait plus d'art, mais il y avait quand même quelques références cinématographiques aussi. Et là donc, l'opening est blindé de références, donc j'étais content, j'en avais quelques-unes. Bon, il y en a d'autres que je ne connaissais pas, mais j'en avais quelques-unes. J'avais même celle de Constantine, j'avais, oh, putain, j'avais bien vu, tu vois. Bon, après ça a été, là tu t'ouvres Twitter ou n'importe quel réseau social, il y a certainement même des vidéos qui sont sorties pour faire les comparatifs avec les références, donc il y a énormément de références cinématographiques, donc c'est exactement dans le délire de Fujimoto, même Landing, Landing, c'est pas un Landing classique, Landing, c'est un générique de film, Landing, c'est-à-dire c'est écran noir avec le staff qui défile, ils ont rajouté une petite musique en mode Shensoman, aussi dans Landing, où ça parle vraiment de Shensoman, oui, il boit du sang pour ressusciter et tout, là je fais, oh les bâtards, ils ont fait un générique de film avec une musique à la Bernard Minet, j'ai fait, mais génial, génial, parce que je suis désolé c'est du Bernard Minet, ok, c'est côté un peu métal, un peu rock, mais tu écoutes, tu regardes les paroles, parce qu'ils ont été traduites, les paroles, du coup c'est ça qui m'a surpris aussi, c'est du Bernard Minet gros, c'est du Bernard Minet, je fais, mais le mélange des genres est génial, mais je fais, mais l'idée est géniale, je ne sais pas à quel point Fujimoto a été impliqué ou pas dans cette adaptation, mais les mecs de MAPA, pour moi, pour le moment, pour le moment, ils ont tout compris au délire, ils ont tout compris au délire, donc pour l'instant, c'est un ovni, au moins au même niveau que le manga est un ovni, cette adaptation, pour le moment, est une franche réussite, j'ai envie de dire, ils ont compris le délire, et franchement, je vais me régaler chaque semaine à regarder ça, parce que là, encore une fois, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts, donc franchement, tant mieux, je suis très très content que Fujimoto a enfin une adaptation animée, ça va me permettre de faire exploser son travail à l'international, même si c'était déjà le cas, Shinsoman a eu un assez gros buzz quand même, pourvu que ça explose encore plus, et voilà, et maintenant, je veux une adaptation de Fire Punch, faites-moi une adaptation de Fire Punch, parce que là, les gens s'enjaillent sur Shinsoman, Fire Punch, c'est vachement bien aussi, voilà, donc, balancez-la, balancez-la, bref, donc pour moi, c'est un putain de 10 sur 10 pour l'instant, c'est génial, je suis enjaillé, jeudi cette saison, j'ai dit, est-ce que ça va être une des meilleures saisons de tous les temps, bon, peut-être pas de tous les temps, mais c'est une des meilleures saisons qu'on a eues depuis un petit moment, parce que MHA, c'est pas dégueu, même si ça fait un peu pas le figure, comparé à ce qu'il y a autour, on va pas se mentir, Blue Lock, c'est pas dégueu, Bleach, pour l'instant, c'est loin d'être dégueulasse, et Shinsoman, c'est du miel, franchement, on est là, oh putain, c'est quoi ce poulet pour reprendre cette expression, ouais je sais, j'adore cette expression, elle est géniale, bref, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire, ce que vous avez pensé de cette revue, ce que vous avez pensé de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura, incessamment sous peu, peut-être déjà, qu'elle ait créé une playlist des épisodes de Shinsoman, et une playlist de tous les animés de la saison, dont je vais faire les reviews, on est à 5 ou 6 animés qu'on va faire cette saison, donc on va bien manger, en plus des séries et tout, le rythme est tendu, j'ai un peu chaud, je transpire, mais t'inquiète, on s'éclate, bref, à bientôt sur Spatule Bro, que la passion vous guide, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada